Tout simplement, et vous verrez un petit peu tout ce qui concerne notre équipe, le programme, ce qu'on a pu faire. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à nous faire des remarques aussi, il n'y a pas de problème particulier par rapport à tout ça, on est très ouvert, c'est quelque chose qui va vivre, et on est content que ça vise à partir d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, avant de faire ça, dernier point, je vous l'ai dit qu'on continuait aussi à interroger, à parler, bien qu'on ait une matière première qui soit très dense et très riche, ça vous allez le voir. Et le meilleur exemple, c'est qu'on a un seul questionnaire, pour aller aussi au-delà, et je vais demander à Miummel, et à mes architectes de ce questionnaire, de nous en parler. Merci Thierry, bonsoir à tous, je m'appelle Yannick Girard. Moi j'ai rejoint le collectif au mois d'octobre, parce que j'ai fait une question totale avec les idées qui étaient proposées. Je vais essayer d'être bref, parce qu'il y a beaucoup de contenu ce soir, simplement au sujet du questionnaire, donc il est l'oeuvre d'un groupe de travail, ce qui est intéressant c'est que ce questionnaire, il incarne bien finalement la philosophie du collectif, puisqu'il a trois objectifs. Le premier, c'est de donner la parole aux Sénakais, de recevoir le maximum d'idées, c'est le premier objectif. Le second, il est de faire une photographie du village aujourd'hui, c'est-à-dire que dans ce questionnaire, on interroge les Sénakais pour savoir comment ils perçoivent certains aspects du village, selon les grandes thématiques qui ont été définies par tous les groupes de travail et du collectif, à savoir l'environnement, l'urbanisme et les mobilités, et le vivre ensemble. Et puis il a un troisième objectif, qui est de tester certaines des grandes propositions qui seront ressorties de ces groupes de travail, pour voir comment elles ont été reçues par les Sénakais. Donc ce questionnaire, il est organisé en sept sections, on va dire qu'il y a une partie qui concerne la démocratie participative. Une seconde section qui concerne l'environnement, une section sur l'urbanisme et les mobilités. Une autre partie qui va traiter du vivre ensemble. Et enfin, on va souhaiter donner une carte blanche aux habitants du village pour leur permettre de s'exprimer, d'exprimer des envies, des besoins, des projets, des idées. Donc ce questionnaire, il est très important pour ça. Il a été lancé il y a deux semaines. Et on est très satisfaits de la tournure que les choses prennent. Il va continuer d'exister pendant deux semaines supplémentaires. Et aujourd'hui, on a 155 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Donc à notre sens, c'est une des plus grandes consultations qui est lancée sur la commune. Et c'est très enrichissant. Alors que je ne vais pas faire de restitution ce soir, parce qu'évidemment, le questionnaire en cours, on ne va pas biaiser et on fera une restitution lors d'une prochaine réunion. Mais ce qui est très intéressant quand on regarde les données à date, c'est de voir qu'on a un échantillon qui est très homogène. C'est-à-dire que les personnes qui ont répondu au questionnaire sont réparties par tranche d'âge de manière très homogène. Donc on a un quart des personnes qui ont répondu qui ont entre 18 et 35 ans, un quart qui ont entre 36 et 45, un quart entre 46 et 55, et un quart de plus de 56 ans. Donc c'est extrêmement satisfait pour nous de voir qu'on a un échantillon, comme ça dans le jardin, qui est représentatif des Sénakés en termes de tranche d'âge. Sur la répartition géographique, il est également très homogène et répartit selon toutes les découpes que l'on avait imaginées pour faire ce questionnaire. Alors aujourd'hui, ce qui ressort du questionnaire, c'est qu'il y a une forte envie de participation. Juste pour dévoiler un résultat à date, il évoluera probablement un petit peu d'ici les deux prochaines semaines, mais on a 75% des personnes qui ont participé, qui ont déclaré vouloir s'engager, vouloir participer aux grandes décisions prises dans le village. Donc ça, c'est extrêmement positif pour nous, parce que ça vient valider totalement notre démarque et les valeurs du collectif. De la même manière, l'ensemble des propositions que l'on a soumises au Sénaké, pour qu'ils puissent s'exprimer dessus, ont été majoritairement plébiscitées dans le questionnaire. Donc ça, on est totalement transparent, on ferait une restitution très précise, mais vous pourrez le constater, ça ne risque pas d'évoluer de manière dramatique. Et enfin, lorsqu'on regarde les commentaires, là c'est plus un avis personnel, parce que j'ai la chance de pouvoir voir les commentaires qui restent anonymes, je vous rassure, pour ceux qui ont participé, c'est extrêmement galvanisant de voir finalement la pertinence de tout ce qui est remonté, des projets, des idées, des actions, des envies de participer, donc c'est très très positif. Également, on sent qu'il y a une implication de toutes les personnes qui ont répondu. Et puis, il se dégage aussi, il se dégage des points qui se recoupent avec des besoins qui sont exprimés. Et évidemment, sans se concerter, on voit qu'il y a des besoins qui sont très très fortement exprimés dans ce questionnaire et qu'on partagera avec vous lors de la prochaine réunion. Donc, quels enjeux pour la suite ? Et j'en pigne. Évidemment, notre volonté, elle est dans l'ouverture, vous l'avez compris, ce questionnaire l'illustre. Donc, plus il sera pris en main, plus de personnes y participeront et plus la photographie de Sénat que l'on voudrait réaliser avec ce questionnaire sera fine et précise. Donc, nous vous encourageons bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, à y répondre. Alors, il est accessible sur le site maintenant Sénat 2020, depuis aujourd'hui. Évidemment, à le partager, puisque notre volonté, elle est vraiment de donner la parole au Sénat. Partagez-le autour de vous, à vos proches. Sachez qu'il peut s'envoyer par e-mail, simplement en copiant l'adresse du site Internet. Il peut s'envoyer par SMS, on peut y répondre depuis un smartphone, depuis un tablette, un ordinateur portable, voilà. Donc, il est très ouvert. Et simplement pour conclure, toutes ces suggestions, ces idées qui nous sont remontées, bien évidemment, nous allons les prendre en compte. Nous organiserons un atelier pour lequel nous présenterons tout ce qui a été remonté par le questionnaire. Nous votons collectivement pour sélectionner des idées et les porter au cœur de notre programme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je vous remercie. Applaudissements 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 Oh, peut-être que j'ai resté qu'ici. Musique 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 Musique